Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Je vais avoir besoin de vous parler de Candy Crush, pas beaucoup, mais suffisamment pour me sentir coupable. Pour rappel, Candy Crush est un jeu reconnu pour avoir permis de faire la distinction entre les joueurs de jeux vidéo d'une part, et se souhaitant frotter leurs doigts sur un écran tout en perdant de l'argent d'autre part. D'un côté, ceux qui souhaitent vivre une aventure, et d'un autre côté, ceux qui souhaitent satisfaire leur estime de soi auprès d'un logiciel conçu pour les valoriser, moyennant au mône. Fort d'un extraordinaire succès, Candy Crush a permis à la société créatrice, King Digital, de se mettre à l'abri du besoin jusqu'à la prochaine ère glaciaire. Mais pourtant, le studio King Digital semble se vider de ses créateurs. Tommy Palm, le game designer de Candy Crush, était déjà parti pour créer un studio de jeux en réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est à Alexander Egvold, le développeur de Candy Crush, de partir lui aussi pour créer son propre studio de jeux mobile. Ce dernier a vendu ses actions King pour monter un studio, au nom pas encore fixé. Il a ainsi débauché deux développeurs de chez King, et quatre de chez Unity. L'équipe travaille déjà sur un nouveau jeu mobile free-to-play, avec une intention verbalisée de la façon suivante. Il y a deux géants sur le marché mobile, King en est un, Supercell en est un autre, nous voulons être le troisième. King aura-t-il réussi à faire de ses talents internes ses prochains concurrents ? Une ironie qui n'étonnera personne, car, face à ses clients, Candy Crush, n'a lui-même jamais porté la notion de loyauté. Alors je sais pas si comme le veut le dicton, les meilleurs s'en vont les premiers, ce dont je suis sûr c'est que les trous du cul s'en vont les derniers. Vous pouvez me faire confiance. On entend fréquemment que l'e-sport est en pleine expansion. Les sponsors, les grandes conventions, les professionnalisations. Mais il manquait bien quelque chose à cette activité pour vraiment tenir la comparaison avec le sport. Il manquait le fait de pouvoir jouer avec son argent. Et voilà que ces choses réparaient, puisqu'un premier site de Paris sur le jeu vidéo existe, unicorn.com. Pour l'instant, ne se concentrant que sur League of Legends et Counter-Strike, pour l'instant pas encore disponible en France, le site ambitionne de se rendre disponible dans de nombreux pays. De quoi redonner encore plus de crédibilité à ces matchs virtuels et à leurs équipes de haut niveau. On s'imagine déjà parier sur des matchs de FIFA, de Splatoon, de Evolve, de... De qui ? Evolve. Bon tu dois confondre ça, ça me dit rien. Un FIFA, qui en passant va bientôt s'enrichir d'un mode football féminin. De quoi faire gagner le jeu en réalisme et donner une reconnaissance collective à ces athlètes, bien plus à l'aise avec le subjonctif que leurs homologues masculins. FIFA trouve ainsi sa nouveauté de l'année à mettre en avant pour justifier l'achat de cette nouvelle mouture annuelle. Et pour le FIFA encore d'après, on nous parle déjà d'un mode séjour en prison. J'espère que vous aviez parié sur la sortie du remaster Resident Evil 0 HD, car il y avait un petit billet facile à se faire. Évidemment que cette remasterisation du titre GameCube de 2002 est désormais officielle pour début 2016. Cette nouvelle est compliquée à accueillir, car il s'agit d'une belle opportunité de s'essayer à ce jeu intéressant, mais il s'agit dans le même temps d'un diagnostic déprimant. D'un côté, il est de bon ton de ne pas laisser tomber dans l'oubli ce titre, mais d'un autre côté, c'est le constat d'un Capcom qui n'arrive pas à aller de l'avant. Un Capcom qui reconnaît la qualité de ses titres du passé, tout en s'interdisant de faire autre chose pour ses Resident Evil récents que du commercial action abrutissant. Le message est-il qu'aujourd'hui, on ne peut plus se lancer dans ce type de jeu si on veut faire ce type de jeu ? Parce que pourquoi prendre le temps d'en remasteriser un ancien, plutôt que d'en créer un nouveau, moins stéréotypé, plus moderne, et avec une réflexion nouvelle ? Vous voyez, ce n'est pas le CD que l'on nous tend qui est désagréable, c'est le message qu'on nous met avec. Alors on prend le CD, et tout en s'amusant avec, on sait, au fond de nous, que c'est de mauvais augures.